Béni soit le nom, Béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, Béni soit le nom du Seigneur. Adorant, adorant le nom, Adorant le nom de Jésus, Adorant le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, Adorant le nom du Seigneur. Et le vent, et le vent, le nom, Et le vent, le nom de Jésus, et le vent, le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui toujours le même, Et le vent, le nom du Seigneur. Oui, acclamons, acclamons le nom, Acclamons le nom de Jésus, Acclamons le nom du Seigneur. Jésus est le même, toujours le même, Acclamons le nom du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Levant nous s'il vous plaît. Levant nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre de Psaume. Psaume chapitre... Psaume chapitre 100 et 5, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 105. Nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom, Faites connaître parmi les peuples ses hauts fées. Chantez, chantez en son honneur, Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint Nom, Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se rejouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations. L'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage que vous êtes échus. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause de... Ne touchez pas à mes ointains et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Au Seigneur, entends ma prière. Je veux la délire des statuts. Sauve-moi mon âme. Tu es le Dieu. Sauve-moi mon âme. Sauve-moi mon âme. Car tu es le Dieu. Alléluia. Au Seigneur, au Seigneur, entends ma prière. Je veux la délire des statuts. Je veux la délire des statuts. Sauve-moi mon âme. Sauve-moi mon âme. Car tu es le Dieu. Oh, tu es merveilleux, notre Dieu. Tu es vraiment précieux pour chacun de nos pères. Mon âme, tu es loue encore ce soir, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. La grâce que j'ai dans cette maison, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Dans ces lieux où nous nous trouvons ensemble avec ce peuple, Père, qui chante ces chants des sions, mon béné-mé. Reconnaissons ce que tu es pour nous, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Ta capacité à toi de pouvoir agir dans notre vie, Seigneur, de transformer davantage, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. De restaurer et perturber dans ce qui a été détruit, mon béné-mé, Père. De guérir et perturber, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Ce que toi tu dis, la chose doit tellement arriver, Seigneur. Oh, que ton nom soit célébré. En nous, Père du Puissant aussi, obéissant ta voix, mon béné-mé, Père au Dieu. En fait, nous puissons nous humilier encore davantage à toi, mon béné-mé, Père au Dieu. Tu es vraiment le Dieu véritable, là. Mon Dieu, tu es la vie éternelle, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Nous te sommes reconnaissants pour toi. C'est le privilège, mon béné-mé, Père au Dieu, de prendre part à ce que toi tu fais, mon béné-mé, Père du Puissant. Ce que tu as annoncé davantage, mon béné-mé, Père du Puissant, est d'avance, mon roi. Nous voulons vivre encore dans ce temps où nous sommes, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu de ta parole. Merci pour toutes les merveilles que tu accomplis. Oh, Dieu, mais de ton pain, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, merci pour l'amour que tu nous manifestes encore davantage. Mon roi, la grâce et la joie et la paix et la délivrance, mon béné-mé, Seigneur, parce que tu es réellement le Seigneur, notre Dieu, et tu es notre secours dans la détresse, mon roi. Tu nous nourris, mon béné-mé, Père du Puissant, mon roi. Tu nous vêtises, Seigneur, tu prends soin de nous dans tous les domaines, mon béné-mé, Père du Puissant, que ce soit financier. Mon béné-mé, Père du Puissant, tu n'as jamais manqué, mon béné-mé, Père du Puissant, lorsque nous te demandons, nous crions à toi sincèrement, Père. Oh, Dieu, tu entends nos prières et tu nous réponds, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité, mon béné-mé, Père du Puissant, à l'égal de ta parole à toi, Père du Puissant, et cet amour à notre endroit. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ce soir, pour chaque frère et pour chaque sœur, dans tous les lieux où on se trouve encore aujourd'hui, mon béné-mé, Père de Dieu, et qui élève sa voix aussi vers toi, pour pouvoir glorifier ton nom. C'est un nom merveilleux, Père, que tu nous as donné la grâce de pouvoir aussi, Père de Dieu, porter et te revêtir, toi, notre béné-mé, Seigneur Jésus. Merci encore, c'est vrai, tu entends nos prières et aide-nous encore et secours-nous encore et viens-nous encore, Père du Puissant, au Dieu, secours, parce que nous avons tellement besoin de toi. Aide-nous encore, mon béné-mé, Père de Dieu, nous comptons sur ta grâce et nous nous alignerons encore davantage sous ta parole. Sois béni, béni notre précieux, frère, qui s'en sèvrent, que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, chaque frère et chaque sœur aussi, Père. Nous pensons à tous nos béné-mé, frères et sœurs, qui sont aussi en connexion, qui sont aussi à la maison, dans chaque lieu, dans chaque endroit où ils sont, Seigneur, que ce soir, ils soient aussi bénis. Nous te rendons gloire et honneur, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit vraiment béni, qu'il soit glorifié. Il est bon de louer Dieu, qu'il soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de voir une telle joie. Amen. C'est comme cela que nous devons toujours être frères et sœurs. Amen. A venir dans sa maison avec des cris de joie. Peu nous importe la madame. Peu nous importe les problèmes. Parce qu'un jour viendra, nous partirons. Et ces problèmes resteront. Nous, nous soupirons après ce moment. C'est pourquoi nous venons, qu'il vente et qu'il neige avec un cœur rempli de reconnaissance. Amen. Si je ne loue pas qui d'autre, je prie le nom. Je remets mon frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Qu'il en soit ainsi tous les jours. Amen. Aïe. Nous vivons pour cela, mon frère, mon sœur. De savoir qu'il est vivant. Amen. Et c'est ce qui nous donne cette consolation. Cette reconnaissance à l'endroit de notre Père. Que le Seigneur vous bénisse. On peut vous asseoir. C'est vrai, nous nous réjouissons vraiment de cette grâce qu'il nous accorde. Vraiment de voir qu'il est vraiment vivant, qu'il nous délivre, qu'il arrache tout ça. Amen. C'est lourd d'or que nous pouvons apporter parce qu'il n'y a pas de raison d'amener ça dans la maison du Seigneur et même dans notre vie. Parce que dans toute circonstance et toute situation, nous savons qu'il est là. Il veille sur nous. Et c'est pour cela qu'il nous a donné la foi pour croire et croire réellement aussi à sa parole, à ce qu'il nous a aussi dit et aux promesses que lui-même nous a réellement aussi faites. Nous, nous réjouissons vraiment de ce qu'on nous savons que nous pouvons dire car nous sommes l'un d'entre eux. C'est avec certitude que nous pouvons les dire et sans l'ombre d'un doute. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce qu'il fait. Lorsque nous pouvons regarder effectivement aussi la ligne du temps. Nous réalisons combien Dieu est vraiment précis dans son plan, dans ce qu'il fait. Et quand il déclare les choses effectivement d'avance, il ne s'occupe pas de ce que l'un ou l'autre peut penser, mais il s'occupe de ce que lui pense. De ce que lui, il a le désir de pouvoir réellement aussi faire et accomplir effectivement. C'est merveilleux de voir que tous les plans de Dieu à l'endroit de l'homme, de l'humanité lui-même en soi, ce n'était qu'en fait des plans de paix, de bonheur et de joie. Dans les grèces aussi, dans la marche effectivement, dans la vie de tout homme. C'est pourquoi nous pouvons lire dans les Saines Écritures, l'apôtre Paul déclare que la création toute entière soupire. Ah oui, et soupire, Dieu est bon. Ah oui, c'est vraiment merveilleux. Nous le prions pour que chaque jour, à chaque instant, qu'il fasse son travail dans chacun de nous. Et comme nous le disions, nous le prions, que le Seigneur, notre Dieu, qu'il fasse ce travail dans la profondeur, dans notre intérieur. Nous sentons que pour nous-mêmes, les choses ne sont plus pareilles. Et notre approche à son endroit est aussi une approche tout à fait différente. Notre façon de le prier, même à genoux, nous attendons jusqu'à ce que cette communion puisse encore avoir une sentence, parce que l'ouverture s'efface encore parfaitement très bien. Nous avons besoin de cela. Nous mettre devant sa face avec beaucoup de reconnaissance et réaliser qu'il est vraiment avec nous. Et c'est surtout, c'est cela que nous devons vraiment croire. Il nous conduit dans cette position pour que constamment, nous puissions avoir cette assurance qu'il n'est pas parti à l'étranger. Il est avec nous. C'est cela parce qu'il s'est décrié en disant qu'on juste vivra toujours par la foi. Si toi, tu ne crois pas qu'il est avec toi, alors comment pourrais-tu continuer la marche ? Tu dois croire, même si tu ne passes pas de moins difficile, même si tu es tombé. Il est toujours là. On nous a dit dans les scènes d'Écriture qu'il est assis. Il n'est pas assis seulement, mais il intercède. Donc, chacun de nous doit se retrouver dans cet état, effectivement, de réaliser que vraiment, c'est un bonheur et une reconnaissance énorme de pouvoir l'avoir. Et surtout, le connaître sur cet état des hommes, effectivement, et l'accepter. Vous savez, c'est un combat de l'accepter. C'est aussi accepter aussi de porter son opprobre, en fait, parce que vraiment croire en lui, l'aimer, vraiment s'accrocher davantage et le croire de tout son cœur. Tu n'as pas une place dans ce monde. C'est vrai. Pas même. Alors, il faut être prêt à pouvoir accepter cela. Parce qu'on n'a pas besoin de pouvoir être... C'est la raison pour laquelle qu'il a vraiment eu un pouvoir. Il est vraiment là, le frère, il nous aime vraiment. C'est pour ça que dans cet âge ici, quand il a regardé, il dit, mais cet âge, il a odyssée. C'est un âge, effectivement, de mélange. Il y a un pied dans les choses de Dieu et un pied dans le monde. Il l'avait vu d'avance. Mais c'est cette condition dans laquelle nous nous trouvons. L'esprit qui nous anime, effectivement, quand nous parlons, effectivement, de cet esprit humain et qui arrive à pouvoir s'approcher, de venir, effectivement, à approcher, à pouvoir croire Dieu. Cet esprit, effectivement, il a des tendances qui ne sont pas des tendances, effectivement, à pouvoir se donner davantage à Dieu parce qu'au-dedans de lui, il veut qu'un pied soit un tout petit peu dans le monde. Mais quand toi, tu veux que tous tes pieds, oui, oui, soit celui-là qui attire le monde soit retiré et placé complètement dans la marche, dans la voie de Dieu, sur son chemin, c'est ça le problème. Parce que ces pieds-ci, qui ne veulent pas avancer là, il va te créer la guerre. C'est à ce moment-là qu'on a des difficultés. D'un côté, on sent le monde qui nous attire. Pour quelle raison ? C'est pour ça que l'accepter, frères et sœurs, ce n'est pas une chose facile. Parce que vous remarquez très bien, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La Bible est assez claire, en fait, pour présenter les choses, mon frère et ma sœur. Croire en lui, c'est plus que ce que vous pouvez imaginer. L'accepter, c'est plus que ce que vous pouvez penser. C'est Jésus qui devient la raison de votre foi. C'est Lui qui devient la raison de mon existence. Alors, quelle est l'autre chose, effectivement, que je pourrais arriver à pouvoir trouver du plaisir dedans ? Vous comprenez maintenant, quand les écrivains, les scribes et les pharisiens, tout cela, les érudits, qui lisaient les Écritures, effectivement, Alors, ils se sont posé la question à un certain moment, en lui disant, Mais, dis-nous, quel est le premier et le plus grand de tous les commandements ? Parce qu'il y en a dix. Lesquels, je peux dire que si je l'ai fait, Dieu sera content, il sera heureux que je l'ai fait. Alors, vous connaissez, non ? Il leur a répondu en disant, voici le premier et le plus grand de tous les commandements. C'est pour nous, hein ? Écoute, oh l'Israël, l'Éternel, notre Seigneur et l'unique Seigneur. D'abord, il te le présente pour que dans ta vie à toi, il n'y a rien d'autre que tu peux partager avec lui. Qu'il soit simplement le seul. C'est cela la partie qui est très difficile pour l'être humain. Ça, il faut l'admettre, en fait. Nous lisons cela, nous écoutons, nous apprécions, mais c'est une partie très difficile. De ce que toi, tu puisses vraiment arriver à pouvoir admettre. Mais Dieu est bon. Si vraiment tu arrives à pouvoir vraiment faire abstraction de tout et dire que Seigneur, c'est vraiment toi. Et de tout ton cœur, hein ? Parce qu'il nous dit que tu l'aimeras de tout ton cœur. Parce que c'est vrai, je ne cesse de le répéter, mais prenez un peu conscience de ce que nous entendons. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme. Quand vous vivez sur cette terre, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour vous ? Vous savez que pour vos emplois, vous voulez faire, en fait, beaucoup de compromis. Oui, vous aimez beaucoup les vôtres, en fait. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite, hein ? Il faut qu'on soit vrai. Et tu, vraiment, peux-tu être en mesure de pouvoir sacrifier même ton propre enfant pour que la parole de Dieu soit honorée ? C'est ça le problème. Vous voulez toujours que vous, vous soyez honoré. Est-ce que, avez-vous pensé que ce que Dieu veut, c'est que lui, sa parole soit honorée ? C'est pour ça que... Il dit, tu aimeras... C'est important que nous entendions cela tous, mon frère et ma soeur. Parce que devant des situations, effectivement, quand nous devons prendre des décisions, c'est d'abord nous qu'on voit, et pas Dieu, en fait. Et pourtant, on dit, je t'aime, Seigneur, je te loue, sans toi, Jésus, je ne sais pas vivre. Est-ce que vous comprenez ? Parce que Dieu vous met dans des épreuves, en fait. Il nous teste, vous savez, il nous permet qu'il les teste, parce que, bon, tu vois, quand on dit, Seigneur, sans toi, je ne peux pas vivre, je t'aime de tout mon cœur. Tu sais, toi, vraiment, je ne vis que pour toi, partout où je passe. Mais alors, il va permettre qu'il y ait une épreuve. Pour qu'on voit. Et ça va toucher dans votre situation, le plus proche, vos familles, tout ça, tout ça. Et on vous met la parole, et on va voir comment vous allez agir. J'aime Jésus, mon frère. Quelqu'un qui aime le Seigneur, mais tout son cœur, il ne calcule pas. Parce que, mais c'est vrai, frère et sœur, le Seigneur nous aime, il veut vraiment que nous puissions aller au ciel. Il veut vraiment que nous puissions aller dans l'enlèvement. Frère, ma sœur, observe-toi. Toi-même, quand tu te regardes, tu es vraiment digne de pouvoir partir. Sois sincère. Sois vraiment sincère. Mon frère, ma sœur, les enfants, posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est vraiment aujourd'hui ? Parce que, on dit, ah, pour la fois, mais quand même, assieds-toi un tout petit peu. Quand tu es que Dieu te bénisse, quand tu es sincère, c'est à ce moment-là que Dieu te donne le meilleur. Mais quand tu te réveilles des feuilles, ça ne sert à rien. Est-ce que tu te poses, mais Seigneur, quand je me regarde, moi, ce qui se passe, effectivement, comment, dans mon cœur d'abord. Parce que là, c'est dans le cœur que toi, tu veux habiter. Oui, c'est cela. Dieu dit quoi ? Donne-moi. Il n'a pas demandé à la tête et ta beauté et tout ça que tu as, ça, il n'en a pas besoin. C'est ton cœur, parce que tout vient du... Alors, il va te placer dans une circonstance. Ah, sans toi, je ne peux pas vivre. Merci que tu t'aies fait connaître à moi. Seigneur, je mâcherai, je vivrai, je ferai tout ce que tu me demanderas. Alléluia, gloire à toi. Ah, je pleure. Seigneur, souviens-toi de moi, ainsi de suite. Alors qu'il va permettre une circonstance qui te touche. Un mort dans tout ce monde. J'aime Dieu, que Dieu te bénisse. J'aime Dieu. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, frère, je vous regarde, je dis, mais... L'homme que vous voyez ici, je vous l'ai dit, c'est vrai. Ce n'est pas facile de l'aimer, en fait. Oui, je le sais, vous pouvez me dire, vous m'aimez, je le sais, et je vous aime aussi. Mais à un moment, ça va être amer. Mais vous savez, frère, c'est ça, c'est la vérité, c'est ça. Alors il continue en disant, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées et de tout ton être. Vous savez, du côté de la pensée, j'ai toujours remercié Dieu dans ma propre vie à moi ici. C'est vraiment une grâce. Depuis qu'il m'a repris, mais c'était fort, jamais je l'ai oublié. C'est pour ça que je fais tout que Dieu me mette. Il m'a dit, c'est-ci, que nul en son cœur, là, ne pense du mal contre eux. Vous ne pouvez pas comprendre cela, mais moi ici, ça a été gravé comme ça. Donc, ça veut dire que dans ma tête ici, dans mes pensées ici, je me bats toujours pour que je sois, quand je te regardais. Mais le privilège que j'ai, c'est cela que je vous demande si vous pouvez le faire aussi. C'est quand je regarde et que ma pensée n'est pas négative à l'endroit de la personne, c'est la vérité. Je fais tout ce que je pense, parce que je dois être comme ça devant Dieu. Et c'est lui qui m'a éduqué comme ça. Je vous l'ai dit, c'est vrai. Maintenant, regardez comment Dieu fait. Quand je suis comme ça, vous pouvez me tromper, vous pouvez tout faire, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Dieu est grand. Moi, je reste simplement naître dans mon esprit. Je vais vous voir. Mais comment c'est Dieu-là, il est merveilleux. C'est lui maintenant qui vient, qui me montre et c'est vrai. Je vous donne un exemple, parce que notre soeur n'est pas ici aujourd'hui. J'étais dans mon bureau dimanche. Je suis dimanche ici. Les soeurs sont rentrées effectivement aussi. Puis j'ai salué, j'ai salué, j'ai salué. Elle m'écoute, elle sait que c'est elle. J'ai salué, j'ai salué. Je vous ai toujours dit, quand j'étais pas comme ça dans mes bras. Ah oui. Alors, je l'ai pas comme ça. Je me dis, bon, on va prier. J'incline ma tête. Alors, le Seigneur commence à me montrer. Et pendant que je voyais cette chose qui était là-devant, je priais, je priais, et je priais, j'employais la grâce du Seigneur. Et j'employais la grâce du Seigneur, je priais, je priais, je priais. Et puis, je termine. Je regarde la personne. Il me dit, j'ai un témoignage à rendre. J'ai dit, oui, je t'écoute. J'ai dit, j'avais une situation là. Et quand tu as prié, tu as prié exactement pour cela. Je sens que Dieu m'a délivré. Et je lui ai dit, elle m'écoute, tu peux venir, c'est-à-dire que c'était mon âge. J'ai dit, oui, mais c'est pour ça que tu as compris que pendant que j'avais incliné, quand j'étais tenu, je m'inclinais, je voyais tout cela ici. Et j'ai prié jusqu'à ce que la chose soit partie. Dimanche. Non, c'est pour dire qu'effectivement, que Dieu nous accorde cette grâce. Quand vous avez vos pensées tout à fait tendues, Dieu ne peut pas vous utiliser. Alors, quand vous l'aimez de toutes vos pensées et tout, ça vient, ça vient, ça vient. Oui, vous l'aimez tellement. Alors, maintenant, lui, il dit que ton cœur est droit. Alors, à ce moment-là, je peux te montrer. Dis-moi, maintenant, pour que tu pries pour lui. Mais c'est vrai, frère. De tout ton être entier. C'est-à-dire que notre Seigneur et notre Dieu, frères et soeurs, les dénominationnels, les autres qui ne les connaissent pas, ils peuvent être en surface, mais pas toi, ni moi non plus. Dans toutes les circonstances qu'on doit. Nous avons besoin, c'est pour ça que je prie que Dieu nous aide, qu'il déverse encore des dons véritables. Nous voulons des choses véritables. Nous voulons des choses véritables, des vraies, en fait. Le Saint-Esprit véritable qui descend dans mon frère, qui descend dans ma soeur. D'abord, il le reçoit, il le demande. Pourquoi? Parce qu'il a besoin. Vous comprenez cela? Pas pour qu'on voit que j'ai le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça que je dois chercher. Ce n'est pas ça que tu dois chercher, toi. Nous, je le veux parce que le Saint-Esprit, il me place effectivement à la place où Dieu veut que je sois. C'est dans le corps. Et si moi, je ne suis pas dans le corps, je l'aime tellement, où veux-tu que j'y aille? Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne cherche pas d'abord pour faire des tas de facataclables. Non, 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 non. Je ne suis pas intéressé pour les facataclables ou pour que je sois là, blablabla, blablabla, non. Non, 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 je ne cherche pas ça pour parler en langue, non. Je cherche ça pour que Jésus soit dans mon âme. Parce que j'ai appris. C'est important, frères et soeurs, ne perdons pas notre temps pour des choses inutiles. Tu n'as pas à démontrer à qui que tu sois que tu es, tu n'es pas là. Alors, ce n'est pas nécessaire. Parce que je le veux pour moi. Je le veux pour mon assurance. Que je sois que, Seigneur, je sois que si je l'ai, si mes yeux se ferment, c'est garantie. Parce que si je ne l'ai pas, Seigneur, je vais passer où? Où est-ce que j'irai? C'est pour ça qu'on doit être conscient, on ne fait pas ça. Parce que bon, on a fait plaisir, x, y, on n'a pas fait plaisir. C'est vous, votre âme à vous. Seigneur, je le désire parce que j'ai besoin que ma vie soit complètement à toi, puisque je t'aime. Et si je ne t'aime pas aujourd'hui, où est-ce que j'irai sans toi? Nous ne devons pas jouer à des choses inutiles, frères et sœurs. C'est notre âme dont il est question. Alors, si nous comprenons que, Seigneur, cette âme... Si nous comprenons que cette âme, parce qu'il est écrit dans Jérémie, il dit, mais l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Et alors, si moi je comprends cela, j'ai dit, mais tout ce théâtre que je veux jouer aux yeux des frères et sœurs, ça ne sert à rien. Non, j'ai dit, mais ça ne me sert à rien. Je veux même être perdu comme ça, aller avec des démons, parce que les démons, mais oui, je ne vais pas avoir de problème avec des démons, je ne vais pas les avoir. Parce que leur lieu, c'est l'enfer. Mais si je n'étais pas moi, si je n'ai pas Jésus les Christs, mais c'est là où je veux me retrouver avec eux. Ah oui. Vous vous souvenez, frères et sœurs, il dit, non, non, bon, je vais lire ça et puis nous allons prier, hein. Vous vous souvenez, c'est ça que j'ai pris toujours, j'ai dit, Seigneur, il est de l'heure, qu'il comprenne les choses, qu'il est en supplie, oui, mais je sais qu'il entend le prière. Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 7, n'oubliez jamais ça. Il dit que, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entourons pas tous. Mais toi, dis-toi bien, Seigneur, je ne veux pas entrer dans, parmi tous ceux-là qui disent, Seigneur, mais qui ne peuvent pas entrer. Je voudrais vraiment que, quand je dis Seigneur, je sais qui tu es. Parce que tu as dit, dans ta parole à toi, que nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Que je ne puisse pas répéter parce que quelqu'un m'a dit, ou quelqu'un aille à pouvoir vraiment parler. Non, 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 que je puisse aussi arriver à avoir cette gradation. Alléluia, Jésus est Seigneur. Parce que le Saint-Esprit, à moi, me l'a fait, me l'a confirmé que c'est la vérité. Alors, quand j'étais loup, je sais qui tu es, Seigneur. Mon frère et ma soeur, vous en avez la possibilité, la capacité. Parce que nous sommes autant de la grâce. Et ça, Dieu est capable de nous donner. Et quand nous sommes en précédent, je suis heureux de pouvoir vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je priais pour ça, dit Seigneur, oui, il faut que ça réveille en vous. Être là, pas seulement dimanche, mais ces jours-là, la semaine. Parce que c'est vrai, que Dieu te bénisse. Oui, ma soeur, cette soeur-là qui tape ses mains-là. J'ai dit qu'elle passe en maison, mais réglez, elle travaille demain. Vous savez, vous savez le travail qu'elle fait. J'étais sur l'autoroute tellement recoulée, parce qu'elle ne l'avait pas encore vue. Vous savez, moi, je souffre toujours dans mon âme. Je la regardais devant, elle était dans sa voiture devant, moi j'étais derrière. Et roulez là pour venir à l'Assemblée. Je dis, Seigneur, elle s'élève le matin, elle va travailler. Elle est là, mais après, prenant ses enfants, elle a été enfermé. Et conduit à pouvoir venir jusqu'à dans ta maison. C'est rare que vous puissiez même la voir à l'Assemblée. Je parle de la sain, mamie, non ? Oui. Et parle pas beaucoup, hein ? Bon, ne soyez pas aussi. C'est comme ça que Dieu a conduit aujourd'hui. Hier, on a parlé de toi, maintenant, on parle d'elle. Dieu veut aussi qu'elle puisse comprendre que Dieu le voit. Ah, bien sûr. Et alors, il ne s'est rendu pas compte qu'aujourd'hui, le Seigneur ne pouvait pas même qu'on parle d'elle. Oui, oui. Il était là, quoi. Venant, 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 rararararara. J'ai dit, et mon âme dit, Seigneur, j'ai dit, cette personne, cette sœur, elle a confiance et la foi qu'elle veut te voir. Est-ce que vous comprenez ? Je ne pense pas qu'elle peut venir ici par comédie. Il ne peut pas dire, non, non, dans son âme, mais ses désirs. Alors, il a besoin de se trouver dans des conditions telles que Dieu agisse dans sa propre vie. Même si vous avez des jobs, vous avez des travails, quand même, mon frère et ma sœur, c'est que quelque part, vous n'avez pas envie de venir ici. Vous travaillez de huit heures. Si votre patron vous dit que le soir, vous devez travailler, vous irez. C'est pas normal que le soir, on ait des chaises qui sont vides. J'ai été glorifié. Vous comprenez ? Mais tu viens de glorifier ici. Pas chez toi la maison, la chaise va se casser. Non, ici. Quand tu as l'occasion. Mais c'est vrai, si tu peux rester assis à la maison après le travail, c'est que tu peux t'asseoir ici dans l'assemblée. Je prends tout le mien, je prends tout le mien dans la voiture, effectivement. Et ainsi de suite, effectivement. Oui, mon frère et ma sœur. Il y en a de ceux qui sont parmi vous ici, du 1er jusqu'au 31 décembre avec leurs enfants. Ok, personne ne reste à la maison, tous dans la voiture. Je ne vais pas me monter du doigt. Les jours, vous viendrez. Mais vous comprenez ? Bien sûr. Vous le voyez ici, tous là, non ? Et un enfant, petit, ils sont là-bas. Toujours le 1er. Je dis là, vous, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Si eux, ils peuvent le faire ce que vous, vous pouvez aussi le faire. Ça témoigne quoi ? Ça témoigne simplement les degrés de l'amour qu'il y a pour les Jésus de la Bible. Vous savez, sans lui... Voyez, les calabos, nous jolis cela et puis nous prions. 1 Jean, chapitre 3. Cela jolis simplement l'écriture. Et puis nous prions. Puis nous rentrons en Chine. Oui, que Dieu vous bénisse. C'est juste à nous lever. Voilà. 1 Jean, chapitre 3, nous lisons... Oui, il est déjà 37. Je vais lire seulement un peu, nous prions. Chapitre 3, verset 1, il dit... Voyez donc, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia ! Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Notre Père et notre Dieu, mon âme et vraiment dans la joie de pouvoir simplement lire et voir quelle grâce nous avons trouvé à tes yeux, Père. De pouvoir être à tes fils et tes filles. Bénis-nous, Père, pendant ces instants, parce que nous voulons vraiment nous accrocher encore davantage à toi. Les voici, ils sont là aussi, nombreux, Père, accrochés à ta parole encore aujourd'hui, à l'écran, dans différents endroits où ils se trouvent, Père. Je t'en supplie que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le fortifies. Et nous aussi également, ici, Père, quand nous avons aussi une prière au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. J'ai été touché de voir combien de frères et de sœurs ont eu à pouvoir publier les prédications. J'ai aimé, hein, quand j'ai entendu Jodie Delain, celui qui n'aime pas les gens. Gloire à Dieu. Et ça, c'est important. Ça, je crois que c'est nécessaire. Il faut que le monde, quand même, arrive à pouvoir comprendre qu'il y a des choses qui sont données à gauche et à droite, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Nous, nous voulons, peu importe les insultes que nous pouvons porter. C'est pour ça, n'ayez pas honte de passer sur votre Instagram. Parce qu'Instagram, si vous passez votre voici d'habiller et tout ça, maintenant, il faut qu'ils voient qui vous êtes. Oui, c'est pour ça. Il y en a de ceux-là qui ont pris le courage. Oui. De pouvoir montrer qu'ils sont vraiment des vrais croyants. Pas que quelque part, ils étaient, mais à notre endroit, il ne faut pas qu'on voie bien. Mais je crois que les autres ont été même sous les voies, comme les Instagram, les Facebook. J'ai eu l'occasion de pouvoir les voir. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai vu ? Je ne sais pas que j'ai cherché. Oui, oui. Vous connaissez le petit David Kouloumba ? C'est vers 23h-là que je reçois un message. Oh, Frédé, on a... J'ai écouté cette partie. J'ai écouté cette partie-là. J'ai l'écouté. Et puis, j'ai dit, oh, je vais le publier. J'ai dit, Seigneur, à cet heure-ci, il ne dort pas. Il m'envoie pour que je voie aussi qu'il a eu l'occasion de pouvoir publier aussi. Il n'a pas simplement dit que j'ai publié. Il dit, mais j'ai écouté, j'ai été touché. J'ai dit, tiens, c'est quand même extraordinaire. À son âge, effectivement, que Dieu vous bénisse tous. J'ai eu effectivement la joie de pouvoir voir ce que le Seigneur a eu à pouvoir toucher le cœur des uns comme des autres. Je vous encourage, frère. Parce que c'est aussi votre responsabilité aussi. Que tous ceux qui vous connaissent, vous ne savez pas qui peut-être a besoin de pouvoir entendre cela. Ils ont besoin. N'ayez pas honte de témoigner et de dire qui vous êtes, ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Enfin, qu'il puisse regarder et me dire, mais c'est vrai qu'il est aussi une jeune fille comme nous. Il aurait pu arriver dans les Fatakras comme nous autres. Mais on voit quand même qu'à son âge, elle pouvait courir à gauche et à droite, mais elle s'accroche. Elle aime son Dieu. Elle montre la vérité. Vous devez, parce qu'on vous posera la question, il faut déclarer et dire celui que vous croyez, en qui vous avez cru, effectivement, et ce que Dieu a fait aussi pour vous. Là, on nous dit une chose. Je vais vite. Voyez donc quel amour. C'est merveilleux. Il ne nous dit pas que Dieu nous a témoignés. Est-ce que vous comprenez ? Il dit bien que le Père nous a témoignés pour que nous soyons appelés enfants des dieux. De quelle manière le Père vous a témoignés pour que vous vous soyez et que vous réalisez que vous êtes. Parce que, on nous dit bien que le Père a rendu témoignage que toi, tu es vraiment son fils, tu es vraiment sa fille, tu es vraiment son enfant. Et puis, il dit même si le monde ne l'est pas, ça, ça ne nous importe pas. Mais puisque nous l'a témoigné, nous le sommes. Dans Romain, au chapitre 8, nous lisons donc avec vous, il est 43. Je vais m'arrêter, frère et soeur. Romain, chapitre 8, juste là. Il nous dit une chose. Ah, regardez bien. Verset 14. Verset 4. Romain 8, 14, il dit. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la quinte, tout à part. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas. Maintenant, regardez très bien au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui ? Enfants de Dieu. Voilà, mon frère. C'est comme ça que Dieu te témoigne à toi. Que tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais par quel biais Dieu peut-il te témoigner cela ? Vous voyez, c'est quand même... C'est pour ça qu'on se réjouit, l'allégresse dans notre cœur, effectivement. Non, c'est merveilleux, mon frère et mon soeur. Dieu est bon. Plus nous entrons dans la parole de Dieu, plus maintenant nous commençons à pouvoir voir les tableaux divins se dressés. Et on commence à voir, « Seigneur, tu nous avais connus, Jésus, mon roi. » C'est la vérité, frère. Là, les choses commencent à s'ouvrir davantage de plus en plus. Parce qu'il dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, toujours dans Romain, il ne lui appartient pas, alors vous comprenez combien il est vraiment, absolument nécessaire que vous et moi, nous puissions avoir cet esprit-là. Jusqu'à ce que même on va nous faire dire, on va nous montrer clairement si... Ah, 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 vous le savez aussi, il dit, mais si moi, bien même, que je pourrais avoir la foi pour transporter de mon taille. Je pourrais même connaître tous les mystères et tout ce que les hommes peuvent chercher. Tout ça, tu peux l'avoir, même jusqu'à donner même, vous voyez, mon corps pourrait être brûlé et tout ça. Tout, 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 vous comprenez cela, que toutes les religions cherchent à pouvoir faire. Mais si je n'ai pas cela, est-ce que vous comprenez ? Si je n'ai pas cela, je crois que vous connaissez, parce que la parole de Dieu parle donc de la charité, donc il y a cet amour de Dieu, donc c'est cela n'est que l'esprit de Dieu qui peut arriver à pouvoir produire cela. Allez, écoutez-moi, s'il vous plaît, très bien, on va prier. Si cela n'est pas, et que toi, tu ne l'as pas, c'est pour ça que je dis, nous ne devons pas chercher le baptême du Saint-Esprit pour les frères ou la soeur ou ceci ou pour... Non, 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 non. C'est parce que c'est une nécessité, mais une nécessité absolue, en fait, c'est dire que Dieu te bénisse. Parce que moi ici, Seigneur, je ne peux pas même dire que je suis un chrétien à quelqu'un. ça ne sert à rien. Parce que si je dis que je suis chrétien aujourd'hui, et que demain on me trouve en train de pouvoir bafouiller à gauche, parce que la chair est toujours accrochée à moi, elle aura quand même l'avantage sur moi. Si je dis, mais je vais remettre honte à ton nom, mais moi je ne veux pas qu'il y ait honte à ton nom. Vous comprenez ? Je veux dire que je suis chrétien, parce que toi tu es dedans. Frère, je vous en supplie, si vous parlez ainsi à Dieu, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que vous ne cessez pas faire ces choses-là pour faire des gants, parce que c'est comme des gens qui disent, je veux qu'on voit que je suis le puissant Seigneur, je vais gêner pendant 140 jours, pour avoir, quand je mets la main, tombe. Quand je fais comme ça, les boiteux marchent, mais qu'est-ce que ça va faire ? Tu peux faire marcher un million de boiteux, faire voir tous ceux qui ont des yeux, qui n'avaient pas de vue même, tout ça, mais à la fin tu vas dans l'enfer. C'est la vérité, frère. Oui, oui. N'avons-nous pas fait des miracles, est-ce que vous m'avez intercédé, Mathieu, chapitre 17, je vais m'arrêter. N'avons-nous pas fait ces gens, mais ils n'avons pas de grandes choses, ils l'ont fait. Mais il faut aller où ? Mais les démons les attendent là-bas. Ils les ont, c'est la vérité, frère. Ils ont chassé des démons, oui, ces démons-là les attendent là-bas. J'ai entendu cela, je crois que c'est une... J'ai entendu cela d'un monsieur qui était dans la démonologie et qui a... Il parlait même comment il travaillait. Je ne vais pas vous appeler, mais... En fait, j'arrive à pouvoir entendre. Si je vous dis des choses, c'est vrai. J'ai dit Dieu d'abord, mais c'est vrai, c'est que tu nous as dit, c'est la vérité. Et il déclare finalement cela. Oui, mais c'est démons. Mais bien sûr que oui. Quand vous ne marchez. Mais bien sûr que... Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Vous comprenez. Mais c'est vrai. Quand il te dit le Seigneur, retire-toi de moi. Ce n'est pas qu'après, il va changer d'avis. Il dit, bon, maintenant, je te reprends encore. Non. Si tu as dit, ben, éloigne-toi de moi, je te retire. Il ne va pas changer d'avis. Après, une fois qu'il t'a déjà mis de côté, c'est fini, hein. Est-ce que vous comprenez ? Quand Judas, l'Escariot, il dit, il n'a pas été chercher Judas. Est-ce que vous entendez ? Amen. Donc, ce qui veut dire que vous et moi, il doit y avoir au plus profond de notre cœur que nous ne cherchons pas à ce que Dieu agisse puissamment à moi pour faire une démonstration aux hommes. Bon, c'est Dieu lui-même qui doit y avoir pour pouvoir confirmer. Mais c'est vrai, est-ce que... Mais c'est lui. C'était qui dans le sein de Dieu ? Donc, ce que moi, je désire de tout mon cœur ce que Dieu, Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Roi, soit à moi. Alors, quand il est à moi, je suis en paix. Je suis sûr et certain qu'il n'y a plus de... Si lui, il est à moi, qui fait le miracle ? Est-ce que c'est moi ? Non. C'est celui qui est à moi. Alors, je suis tranquille. Non. C'est la chose que vous et moi, nous devons comprendre. Alors, si Dieu l'a fait en toi comme cela, frère et soeur, je peux, je termine par là, je peux vous certifier, frère. Je le dis encore, je dis, je peux vous certifier. il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun tombeau. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a aucune puissance, qu'une autorité vraie qui peut faire que vous, ici, étant sur cette terre, vous puissiez échouer ou même que vous puissiez retourner dans le monde. parce que dans votre fort intérieur, pas qu'on vous force, mais les dégoûts du monde. Parce que vous regardez, mais qu'est-ce que je veux faire dans le monde par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Parce que quand Dieu vous a nettoyé, frère, il vous a ouvert les yeux. Maintenant, vous voyez ce que c'est que la sainteté. Mon frère et ma soeur, quelqu'un qui est vraiment bien lavé, je vous l'ai donné un exemple, non, 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 il regarde la baignoire dans laquelle il était avec toutes ces... Nous sommes tous comme ça, une fois qu'on est dans la baignoire, rab, 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 je vous l'ai donné de cet exemple, donc quand tu es là-dedans, il me dit, mais tous les saletés que nous avons, parce qu'on n'a pas tiré les bouchons, les saletés sont là, même au bord de la baignoire, tout ça, la graisse, les salons, les raves, vous comprenez, non, et puis tu es sorti, tu t'es déjà rincé, puis tu t'es... et puis bon, même avec lui, tu es un esprit de cochon, peut-être, mais quand tu es l'esprit humain, ce n'est pas possible. Alors, regarde ça, c'est un petit exemple, mais comparez maintenant de ce que Dieu a fait de toi. Toutes ces saletés que tu peux avoir dans le monde, Dieu a nettoyé, maintenant, Dieu lui-même, pas un ange, mais Dieu lui-même, c'est Dieu que tu aimes tant, c'est Dieu qui a créé les cieux de la terre, c'est lui qui tu attends, effectivement, c'est Dieu, il n'est pas loin, mais il vient en toi. Donc, s'il vient en toi, moi, je ne sais pas comment, où serait la place que le monde pourrait avoir. C'est comme ça que tu vas voir que toi-même, tu avais une négligeance dans ce qu'on appelle la prière en certains moments. Oui, on ne va même pas t'épousser, mais on ne va pas t'épousser, parce que c'est lui qui est en toi, là. Quand il était sur la terre, il priait tout le temps. Il s'est levé au milieu de la nuit, il restait là, 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 là. Oui, oui, oui. Même ses disciples, il dit, il ne vous n'a même pas résisté. Oui, mais lui, il priait. Mais si celui-là est en toi, combien de temps tu vas prier aussi? On ne va pas te supplier. Tu diras, mais vivement que la porte d'assemblée ouvre. Oui, mon frère, vous serez comme ça. Parce que cette vie vous fait pousser à cela. On n'est pas prié pour dire, bon, je vais prier par les autres, on dit, il faut que je prie, parce que je dois avoir. Non, ça devient ta vie à toi. Nécessité, je dis, mais il me manque de prier. J'ai envie, je sens la soif, frère. Et quand tu pries comme ça, la puissance de Dieu vient. Tu ne cherches pas, mais elle doit venir, parce qu'il y a de l'espace. Alléluia! Lève-nous. Tendre Père et précieux ce soir, nous nous approchons de toi, parce que les choses doivent changer dans notre vie, Seigneur. Oh Dieu, nous ne pouvons pas lutter contre les hommes, Père Saint-Dieu, nous luttons contre les esprits méchants, mauvais, et nous voulons que notre vie soit vraiment conforme à toi, à t'aimer, à te servir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, à vivre pour toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Je prie devant ton trône de grâce, mon Seigneur Jésus, mon Roi, pour que mes jeunes frères comprennent, Seigneur, que tu ne leur refuses rien, mais ce que tu veux, c'est qu'ils comprennent que c'est l'âme qui est beaucoup plus important, que mes soeurs, que mes frères, que tout ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'ils puissent arriver à pouvoir comprendre que ce que tu nous montres, c'est pour leur vie, Seigneur Jésus. Ils combattent contre les perturbissances de ta parole à toi. Ils ont pris position pour les démons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui les détruisent, mon bien-aimé Père. Oh Dieu, arrache ton peuple à toi, qui est lié encore, à partir du bien-aimé Père Saint-Dieu, entre les guides des démons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, afin qu'ils viennent à la lumière, à mon sauveur. Seigneur, que tu nous réveilles, mon roi. C'est le temps où nous avons ce besoin, mon bien-aimé Père. Comme au jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, la soif, les ailes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, on ne nous poussait pas, mais chaque jour, on était là, même chez nous, Père Dieu. Oh, je me souviens de ce jour d'autrefois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Quel bonheur de cela, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Souviens-toi. Souviens-toi de nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le monde tire à la fin. Les qui l'alarment sont d'accrocher à droite, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Les climats, ça ne marche plus, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Au même de l'énergie, aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La nourriture devient tellement rare aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Où est-ce que l'homme va frapper, la pluie devient rare, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le monde était vraiment sec, mais parce que tu l'as dit, Père Saint-Dieu. Qu'il y aura toutes ces eaux par les feux. Et chaque année, les forêts ne font que s'embraser, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Ils ne comprennent pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, aidez-nous, mon sobe à bénir. Oh, c'est l'heure de pouvoir se réveiller, Père. Pouvez-vous vraiment nous accorder la grâce, nous donner la grâce, voir nous réveiller en commun de la nuit. C'est vrai, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Va nous tenir là, parce que nous voulons fuir ce qui peut venir comme jugement, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons vraiment être protégés par toi, mon bien-aimé Seigneur. Il s'agit de la vie de tout un chacun, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pas d'un groupe, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, mais individuellement, mon bien-aimé Seigneur. Nous voulons obéir, mon roi. Nous voulons te voir en ces jours-là, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, nous t'avons chanté, nous t'avons loué sur la terre des vivants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons te voir en ces jours-là, le majestueux, mon roi, les bains debout, notre bien-aimé Père Saint-Dieu. Et tant là, nous regardons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Jésus, mon roi, je pense à toi, c'est vrai Père, je t'implore la grâce, mon roi. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Oh, tes disciples ont eu la grâce de pouvoir te voir lorsqu'il est sur la terre et quand tu partais aussi, Père Dieu. Seigneur, nous voulons te voir quand tu viendras nous chercher. Merci pour ta bonté, Père Dieu. Merci encore pour ton amour, mon roi. Ne laisse pas perdre notre temps à discuter de toutes les choses inutiles, mon bien-aimé Père Dieu. Nous voulons des choses qui préservent notre âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui nous aident encore davantage, mon roi. Bénis mes soeurs qui passent par des moments difficiles, mon roi, qui sont aussi fortifiées parce que tu vis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Bénis aussi mes frères, mon roi, nos enfants, nos petits-enfants aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci aux enfants qui te chantent ici, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que la grâce, quelle joie, quelle consolation, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ces enfants, mon bien-aimé Père, mon âme te loue et te glorie ici. Aide-nous encore, aujourd'hui encore. Merci pour ce que tu es Père, oh Dieu. Merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Vouloir tes soeurs en Dieu pour ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié et remercié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Quel bonheur de marcher avec Lui. Quel bonheur de marcher avec Lui. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Vous aimez vraiment marcher avec Lui? Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un bonheur de marcher avec Lui. Mon frère, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Il ne va pas te priver ce que tu as besoin. Aime-le. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Encore. Merci. Merci. Nous le chantons ensemble. Je crois que c'est le 30... 33. ... Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Alléluia